Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Elodie de la chaîne Autumn Latte, étudiante en 7e année de médecine. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le cancer du col de l'utérus. Alors je pense que vous avez un peu compris, j'ai décidé de sortir des vidéos sur des thèmes médicaux, sur des maladies, des cancers. Et aujourd'hui, c'est le tour du cancer du col de l'utérus. Bon, c'est vrai qu'on est un peu beaucoup sur les cancers là, et d'ailleurs peut-être que j'en ferai même une série. Alors le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est responsable d'énormément de décès. Donc c'est un cancer qui tue beaucoup. C'est la quatrième cause de décès par cancer dans le monde. Donc c'est quand même assez important de savoir ce que c'est, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous fais cette vidéo. C'est également assez important de savoir comment dépister, parce que voilà, c'est un cancer où la mortalité, donc le nombre de décès dus à ce cancer, est quand même assez élevé. Donc ensemble, on va répondre aux différentes questions. C'est quoi le col de l'utérus ? C'est quoi le cancer du col de l'utérus ? Comment est-ce qu'on le dépiste ? Est-ce qu'on peut le prévenir ? Y a-t-il de la prévention ? Un vaccin par exemple ? Comment on pose le diagnostic et comment on le traite ? On ne va pas trop rentrer dans le détail, parce que je veux que vous ayez une idée globale de ce que c'est, mais ça ne sera pas non plus trop global, on va dire. Il y aura quand même un petit peu de détails, et je trouve que c'est quand même assez intéressant, surtout pour les plus curieux d'entre vous, j'ai envie de dire. Alors, c'est quoi le col de l'utérus ? C'est cette partie basse de l'utérus. Donc la dernière partie étroite, finale en fait, le col de l'utérus se situe tout simplement entre l'utérus et le vagin. Par exemple, au cours des accouchements, on attend qu'à la fin de la grossesse, du coup, que ce col se dilate, ramollisse. Donc il a un rôle important dans l'accouchement déjà. Le cancer du col de l'utérus apparaît lorsque, au niveau de cette zone-là, des cellules anormales se développent et se multiplient de façon incontrôlée. Et généralement, ce type de cancer est causé par une infection persistante à un virus qu'on appelle HPV, ou papillomavirus humain. Alors, il existe plusieurs types de papillomavirus humain, d'HPV, et tous les HPV ne vont pas donner un cancer. Il y a certains HPV qui peuvent donner des verrues au niveau de la peau, donc ce sont des HPV cutanés, par exemple le HPV1. Et puis, vous avez les HPV muqueux, donc qui ne touchent pas la peau, mais les muqueuses. Et parmi ces HPV, on a certains qui vont être à bas risque et d'autres à haut risque. Et les HPV à haut risque sont les HPV, nous, qui nous intéressent là, dans ce cancer, parce que ce sont des HPV qui peuvent être responsables de cancers, comme le cancer du col de l'utérus, le sujet de notre vidéo, mais également le cancer de l'anus. Et puis après, les HPV bas risque, c'est ce qui donne ce qu'on appelle des condylomes génitaux. Donc des genres de verrues, on va dire, mais au niveau des organes génitaux. Et puis, la majorité des gens ont déjà été infectés par HPV au cours de leur vie, surtout au début de la vie sexuelle, c'est-à-dire quand les rapports sexuels commencent. Mais généralement, au bout d'un à deux ans, HPV est naturellement éliminé. Et puis, vous savez, il y a différents types d'HPV. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de prévention pour prévenir, en fait, ce cancer, et notamment par la vaccination. Ça, c'est la première chose. Il y a également de la prévention secondaire. On va en parler dans un instant. Donc, ce vaccin-là, c'est un vaccin qui va couvrir plusieurs formes, dont des HPV à bas risque et des HPV à haut risque. Pour les jeunes de 11 à 14 ans, et en fait, on dit entre 11 et 14 ans, c'est-à-dire avant d'être exposé par ce virus-là, dans le sens où avant que la personne commence à avoir des rapports sexuels. Mais, même si le vaccin est plus efficace quand on le fait à un jeune âge, et avant d'avoir commencé une vie sexuelle active, on peut tout de même, même si la personne a déjà eu des rapports sexuels où elle en a, on peut toujours la vacciner, et ça, même jusqu'à 45 ans. Mais si on suit le schéma vaccinal, on va dire, de base, c'est-à-dire entre 11 et 14 ans, la première injection se fait, on va dire, aujourd'hui, et dans 6 mois, on en refait une deuxième. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Par contre, si on doit rattraper ça, c'est-à-dire qu'on ne suit pas le schéma traditionnel de vaccination, par exemple, on se fait vacciner quand on a, je sais pas, 19 ans, à ce moment-là, on va devoir faire 3 injections. À 0 mois, 2 mois, puis 6 mois. Bon, ça change un peu, mais globalement, vous savez que la vaccination existe, et quand on le fait à un jeune âge, c'est d'autant plus efficace. Alors, globalement, son efficacité aux alentours de 90%, mais on ne peut pas dire, un peu comme tous les vaccins, que parce que t'es vacciné, c'est sûr que tu n'auras jamais le cancer du col de l'utérus. Mais, bien évidemment, t'es beaucoup moins à risque si tu n'es pas vacciné. Et bien sûr, il y a la vaccination, mais il ne faut pas oublier de se protéger pendant les rapports sexuels, par exemple, avec un préservatif. Mais bon, dans ce cas-là, le préservatif ne protège pas contre tout. Alors, comment est-ce qu'on dépiste le cancer du col de l'utérus ? Là, on passe à la prévention secondaire. Depuis 2018, on a ce qu'on appelle un dépistage organisé. Toutes les personnes de sexe féminin de 25 à 65 ans peuvent se faire dépister. Alors là, bien évidemment, on parle de dépistage, c'est-à-dire que la personne ne présente pas de symptômes, de signes, de choses qui font déjà peut-être penser à quelque chose qui ne va pas, qui peut potentiellement faire penser à un cancer. Par exemple, des saignements, des douleurs au bas du ventre ou des douleurs pendant les rapports sexuels ou bien des troubles du transit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, peut-être que d'autres parties du corps ont été touchées. Et à ce moment-là, voilà, on ne va pas faire un dépistage organisé comme on a l'habitude de le faire. On va tout de suite essayer de voir s'il y a une anomalie. On va tout de suite faire un examen gynécologique, faire les examens qu'il faut, les tests envoyés au labo. Mais s'il n'y a pas de tout ça, qu'on parle de personnes qui n'ont pas de symptômes, entre 25 et 65 ans, il y a un programme de dépistage organisé. Ça se fait en deux tranches d'âge. De 25 à 30 ans, on va faire ce qu'on appelle un frottis cervico-utérin. Vous avez peut-être déjà entendu parler de frottis. Et en gros, à l'aide d'une brosse, on va aller chercher, on va gratter au niveau du col de l'utérus pour aller chercher des cellules. Et ces cellules-là vont ensuite être envoyées dans un laboratoire. Et au laboratoire, les spécialistes vont voir s'il y a des cellules anormales. Et si c'est le cas, on va passer à l'étape supérieure. Mais dans l'ordre, comment ça se passe ? À 25 ans, on fait le premier frottis cervico-utérin. Puis, s'il est négatif, c'est-à-dire pas de cellules anormales qui ont été retrouvées, à 26 ans, on en refait un autre. Donc un an d'intervalle entre les deux. S'il y a encore, il n'y a rien de problématique, pas de cellules anormales qui ont été trouvées, on va en faire tous les 3 ans, et ça jusqu'à l'âge de 30 ans. Une fois les 30 ans passés, on entre dans la deuxième tranche d'âge. Donc de 30 ans à 65 ans, on va faire un test HPV cette fois-ci. Si le test HPV est négatif, là, on le répète tous les 5 ans, et ça jusqu'à 65 ans. Maintenant, au cours de l'une de ces étapes, que ce soit entre 25-30 ans ou 30-65 ans, s'il y avait une anomalie, c'est-à-dire on a fait le frottis, il y avait des cellules anormales, on a fait le test HPV et il était positif. Alors là, on fait quoi ? À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une colposcopie. C'est-à-dire qu'on va aller regarder à l'aide d'une caméra, aller regarder ce qui ne va pas dans le col, regarder si ça saine, s'il y a des bourgeonnements, voilà, des trucs qui vont penser à un cancer. Grâce également aux éléments qu'on a eus, pendant cette étape, lorsqu'on envoie l'échantillon des cellules au laboratoire pour voir si, oui ou non, il y a des cellules anormales, on peut poser le diagnostic et dire qu'effectivement, là, il s'agit bien d'un cancer du col. Mais on ne s'arrête pas là. D'accord, il y a un cancer du col de l'utérus, mais est-ce qu'il est juste au niveau du col de l'utérus ou est-ce que ça touche d'autres parties ? Donc pour ça, on va faire d'autres examens, donc des examens complémentaires, comme par exemple faire une IRM pelvienne. Il y a également des examens de scanner pour regarder le corps entier. On peut également doser certains marqueurs. Et en fonction de ça, on va passer au traitement. Donc le traitement, ça sera vraiment au cas par cas, en fonction du stade du cancer, en fonction des parties qui ont été touchées. Est-ce que c'est juste le col ou est-ce que d'autres parties ont été touchées ? Mais globalement, on peut proposer ce qu'on appelle la conisation. La conisation, c'est qu'on va retirer le col de l'utérus. En plus de la conisation, si par exemple l'utérus a également été touché, on peut faire une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever l'utérus. On peut également faire une annexectomie, c'est-à-dire enlever les annexes, donc les ovaires. On peut également proposer de la radiothérapie pour irradier les cellules cancéreuses. On peut également faire de la chimiothérapie, mais également de la radiochimiothérapie. Et en plus de ça, chose que j'oublie un peu de dire dans le traitement, dans mes différentes vidéos sur les différents cancers, c'est qu'il y a également d'autres soins, comme une prise en charge psychologique, une prise en charge chez la psychoesthéticienne. Parce qu'en fait, la prise en charge est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que c'est pas juste l'oncologue, c'est-à-dire le médecin qui s'occupe des cancers, donc le cancérologue si vous voulez. C'est pas que lui, en fait, qui va tout faire. Non, non, il y a tellement d'autres personnes qui vont intervenir. Alors oui, HPV est le principal facteur de risque, mais il existe également d'autres facteurs de risque, comme la présence d'infections génitales, c'est-à-dire quelqu'un qui a une infection, une IST à chlamydia ou à quelque chose comme ça, est plus à risque d'un cancer du col de l'utérus. La multiparité, c'est-à-dire le fait d'avoir accouché de nombreuses fois, peut également augmenter le risque. Il y a également la contraception orale, à base d'oestrogène et de progestérone. Le tabagisme, alors tabagisme actif, donc une personne qui, actuellement, continue de fumer. Et on a également ce qu'on appelle l'immunodépression. Alors soit l'immunodépression causée ou induite par des médicaments, par exemple, dans certaines maladies, on va prescrire des traitements qu'on appelle des immunosuppresseurs. Ça va faire que la personne sera immunodéprimée, donc son système immunitaire sera affaibli. Ou bien, si c'est pas le traitement, ça peut tout simplement être une condition, une maladie ou une infection, comme le VIH, par exemple, qui fait qu'on manque ses cellules de l'immunité et on devient immunodéprimé. Voilà, donc j'ai fait le tour sur le cancer du col de l'utérus. Alors encore une fois, c'était pas trop dans le détail du détail, parce que j'ai envie de garder la vidéo quand même assez facile à comprendre et pas trop vous surcharger de trop trop d'informations. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous faire dépister si ce n'est pas fait, parce qu'en grande partie, le but de ces vidéos-là, c'est pour vous expliquer un peu tout ça, qui peut sembler un peu flou, trop trop complexe, parce que c'est le cas, et surtout, surtout, pour faire de la prévention. En tout cas, c'est ce que je veux que cela soit pour mes vidéos. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501